Cette question on va se la poser aussi pour la dernière news du jour qui va évoquer le psvr 2 la réalité virtuelle qui débarque sur playstation 5 et ben on sait pas exactement trop quand d'ailleurs parce que vous l'avez constaté la communication de sony à ce sujet elle est ce qu'on appelle perlée c'est à dire par petites touches comme ça successive dans un premier temps on nous montre les contrôleurs ensuite on nous officialise le nom même s'il n'y avait pas un énorme suspense vous en conviendrez et puis ensuite on nous montre le design définitif du masque étape par étape par étape on nous montre aussi un extrait d'un premier jeu horizon call of the mountain mais il nous manque quelques informations essentielles à savoir la date de sortie et le prix et le catalogue de jeu aussi et bien selon certains échos et des échos plutôt bien informés puisque c'était les mêmes qui avaient leaké avant l'annonce et bien ce fameux horizon call of the mountain le psvr 2 pourrait ne débarquer qu'au premier trimestre 2023 voilà c'est ce que la chaîne psvr without parole a évoqué et je vous disais ils sont généralement plutôt bien informés alors pourquoi comment ils justifient cette information et bien ils disent que la pénurie et l'impact de ces pénuries sur la base installée de la ps5 sont encore notables et avec les tensions internationales qui est en ce moment on peut se dire que ça va peut-être pas aller extrêmement dans le bon sens et du coup comme le psvr 2 est dépendant de la ps5 et de sa base installée il faut qu'elle soit la plus consistante possible et quand vous vendez un hardware qui plus est qui risque d'être un petit peu cher et bien si sony se lancer au noël à noël 2022 là à la fin de l'année ça pourrait peut-être avoir un impact sur les ventes de ps5 ou en tout cas sa fabrication parce que il faut aussi des composants des processeurs etc enfin il faut des choses à l'intérieur du psvr 2 et donc pour eux le masque de réalité virtuelle de sony ne sortirait pas avant le premier trimestre 2023 ce qui laisserait un petit peu plus de temps en plus pour les développeurs de se faire la main d'affiner leur jeu etc d'étoffer le catalogue pour qu'il soit prêt et comme on peut le constater en ce moment le début d'une année n'est pas une période faible bien au contraire vous avez vu là février 2022 tout ce qu'on s'est mangé en termes de quantité et de qualité donc on serait globalement potentiellement à un an de sa sortie ça me semble assez cohérent ça permettrait par exemple au cés 2022 d'avoir une grosse présence du psvr 2 et de le montrer aux médias etc pour qu'ils aient pas mal de communication moi je trouve que c'est je serais assez en phase avec ça évidemment c'est raté noël certes mais c'est privilégié aussi les ventes de ps5 augmenter la base installée ce qui est très important après toutes les pénuries qu'il ya eu parce que le démarrage a été extrêmement puissant historique mais ça c'est assez un petit peu au final puisque c'est pas qu'il ya plus de demande au contraire elle est extrêmement forte et je sais combien parmi vous il y en a qui sont frustrés de ne pas réussir à mettre leurs mains sur leur console nez que gêne mais c'est juste qu'il n'a pas assez produite et donc à commercialiser à vendre à acheter bon et bah écoutez on restera vigilants évidemment quand tout cela sera précisé officiellement je vous en parlerai ici même sur la chaîne